Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Yasser de chez Neuroprog et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va venir tester de nouveaux produits sur un de nos véhicules. Et non, malheureusement, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Xenium. J'ai bien mis la veste, j'ai bien mis les produits, c'est pas une vidéo sponsor, on est là vraiment pour tester un produit. Aujourd'hui nous allons tester ce qu'on appelle l'huile céramique. C'est quoi l'huile céramique ? C'est une huile spécifique qui est de couleur blanche produite par Xenium. La particularité, c'est qu'elle va venir ralentir le nombre de frictions dans le moteur. Le but de tout ça, c'est venir préserver le moteur et essayer de faire des économies de carburant. Et pour ce faire, on doit utiliser deux produits. Tout d'abord, celui-là qu'on va appeler le flush, c'est un produit qu'on va mettre avant de faire la vidange. Le but de ce produit est d'aller bien nettoyer, chercher dans le petit recoin toutes les huiles qui sont restées collées. Ensuite, on va faire la vidange de l'huile traditionnelle. On va venir mettre l'huile céramique et on va, après l'utilisation, faire des essais routiers tout de suite pour voir s'il y a une amélioration sur le comportement, le bruit. Et un petit peu plus tard, on fera des tests de consommation. Concernant le prix sur ce type d'huile, ça reste relativement cher. C'est-à-dire qu'on va être sur un prix de 36 euros TTC le litre, ce qui est énorme. C'est beaucoup plus cher que de la castrole en supercar, par exemple, ou toute autre huile de synthèse. Je vous ai la particularité, on la reconnaît parce qu'elle est blanche. C'est fait exprès, ça permet de la différencier de l'huile classique. Tandis que le flush, pareil, on sera sur un prix d'environ une trentaine d'euros. Par contre, celui-là, on en a besoin de beaucoup moins. Un seul bidon de 350 ml suffit amplement pour venir nettoyer le moteur avant d'effectuer la vidange. Donc, vous faites le calcul. En fonction de votre motorisation, vos besoins d'huile, ça peut monter très vite. Et le but de cette vidéo, c'est vraiment de le tester sur notre véhicule. Et si ça fonctionne, on va pouvoir vous présenter ou proposer la prestation directement chez Neuroprop. On se retrouve sur le véhicule. On va venir lui mettre ce premier produit, comme je l'ai expliqué, c'est le M-Flush. Le but de ce produit, c'est qu'avant de mettre l'huile neuve, on va venir nettoyer en profondeur le moteur. Et la particularité du M-Flush, c'est qu'il n'a pas de solvant. Ça ne va pas venir altérer tout ce qui est joint, composant, caoutchouc. C'est vraiment un produit, c'est une formule spécifique que Xenium a développée. Et on va la mettre, on va faire quelques kilomètres. Donc pour moi, on va se retrouver demain. Et pour vous, on va se retrouver dans quelques minutes. Je vais tout de suite mettre le produit. Donc les amis, très simple. On vient verser le produit directement dans le bouchon d'huile. Il va venir se mélanger à l'huile, tout simplement. Moteur chaud. On va suivre la notice. On va venir l'ouvrir, tout simplement. Donc là, on va transverser dedans. On va essayer de ne pas renverser la moitié. Donc évidemment, on surveille la quantité d'huile, parce qu'on va venir ajouter 35, 350 millilitres. Il n'y a pas de risque de destruction de moteur. S'il n'y a pas les 35 en plus qu'on va rajouter, qui vont venir ajouter une quantité énorme de l'huile. Ça va bien venir se diluer à l'huile. Là, on a mis le produit, on va faire tourner le véhicule et on va parcourir quelques kilomètres pour que ce soit assez efficace. Donc là, on va ranger tout ça. Petit produit. On va le remettre en route. Bon, normalement, il n'y a pas de souci. Ça devrait s'allumer et ne pas poser de problème. Hop. Évidemment, l'effet, on ne va pas le sentir tout de suite. On va venir parcourir environ 500 kilomètres. Donc là, on va aller mettre du gazole. On va aller parcourir plusieurs kilomètres. Pour vous, on se retrouve tout de suite après dans la vidéo. Et nous, on va se retrouver le lendemain pour effectuer la vidange, puis mettre la fameuse huile céramique blanche. Donc, avant d'attaquer la vidange, bien évidemment, on va regarder les références et les quantités d'huile nécessaire pour ça. On va utiliser Logica. Anciennement, ça s'appelait EnzPro. Donc, vous pouvez taper directement à l'immatriculation, par exemple. Nous, on l'utilise beaucoup pour la recherche de pointe parce qu'on peut retrouver pas mal d'informations, comme les faisceaux, les châssis, pas mal de choses très, très intéressantes. Donc, moi, c'est le 204D4D. Donc, ici, on va venir sélectionner, par exemple, 136 000 kilomètres pour la vidange. Puis là, je vais avoir un maximum d'informations. Le temps que ça prend, environ. Et ils annoncent 1,90 avec les filtres à huile. Les préconisations constructeurs. Ce qui nécessite d'être remplacé pour le programme d'entretien à 140 000. Nous, ça, ça a été fait précédemment, mais pour la vidéo, on va uniquement faire le filtre à huile. La DBLUE a vérifié, mais j'ai fait le plein il n'y a pas longtemps. Et surtout, ce qui va m'intéresser, au prix de l'huile qu'elle coûte, c'est la quantité d'huile à rajouter. Donc, ici, on va venir mettre 6,52 litres. Donc, 6 litres et demi pour la vidange. Et vous voyez, vous pouvez même avoir la force de serrage du bouchon de vidange. Du coup, là, les amis, après avoir introduit le produit, on va faire une simple vidange. Donc, là, je suis en train d'enlever le filtre à huile. Donc, les amis, je suis avec Nathan, il a attaqué la vidange. Rien de bien compliqué, on va remplacer le filtre à huile. Donc, toujours bien nettoyé, c'est notre petit truc. Un petit coup de nettoyant frein, on va nettoyer le bouchon du filtre. Nettoyer également le réservoir, on va essayer d'éliminer un maximum d'huile usagée. Et ici, voilà le conditionnement, je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est livré en 1 litre. Et la particularité, c'est qu'elle est blanche et qu'elle coche à la céramique. Donc, ça devrait protéger le moteur, éviter les surchauffes, baisse de consommation. Je suis déjà d'origine, ce n'est pas des super moteurs. C'est de la merde, pour être clair. Il y a beaucoup de cases dessus. Donc, on va voir, après la pause, l'essai, voir si, dès les premiers kilomètres, on est capable de voir une réelle modification, même apparemment en sonorité. Ça devrait le rendre un petit peu plus, un petit peu moins bruyant. Donc là, on a lubrifié le joint et c'est important de mettre une petite goutte d'huile. On repose le joint, on le serre, comme indiqué, à environ 20 Nm. C'est à peu près, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcer, parce qu'il faut penser que derrière, il faut le retirer. Donc, ça arrive souvent que c'est serré trop fort. Et là, c'est problématique. Donc là, on a remis le filtre, on va lever la bagnole et on va aller faire la vidange tout simplement. Et là, on a remis le filtre, on a remis le filtre, on a remis le filtre. Du coup, les amis, après avoir vidé l'huile, on remet le bouchon en faisant attention de bien changer le joint. Et puis ensuite, on va repasser au remplissage de l'huile céramique. Donc là, les amis, après avoir vidé l'huile, changer le filtre, on va passer au remplissage de l'huile céramique. Du coup, le Jaguar, il y a une capacité de 6,5 litres. Donc, on a 7 bouteilles. On va en mettre 6,5 litres. Surtout, bien secouer parce que dedans, c'est un liquide assez visqueux. Donc, mieux de le secouer. Donc, voilà les amis, là, on est sur la dernière bouteille. Donc, on va passer au remplissage. Donc, voilà les amis, la vidange est terminée. On va procéder au réset de vidange et ça sera terminé. Sous-titrage ST' 501 Donc, voilà les amis, après avoir effectué la vidange et le réset, du coup, on est sur un véhicule complètement opérationnel. Nous sommes le lendemain de la vidange. Nathan, si on est occupé, on a mis la fameuse huile céramique blanche. Là, je suis en tapis, il réserve vraiment redéparcette, ce qui va nous permettre de mettre un vrai plein. Et comme c'est ma voiture, c'est la voiture que je connais très très bien, je vais pouvoir voir l'évolution au niveau des économies de carburant. Parce que c'est vraiment un argument de vente annoncé par Xenium. Comme on va faire moins d'efforts sur le moteur, ça va permettre de faire des économies de carburant. Tout simplement, c'est mécanique. Alors, ce que je peux vous dire, sur mes premières appréciations, on n'est pas sur du placebo. Alors, le premier démarrage, au matin, à froid et mieux. C'est un diesel, il y a toujours un petit temps de démarrage, un petit peu plus brouillant, on dirait un vieux mazout, à malgré que la voiture a 4 ans. Là, vraiment, toutes les starts, ça a démarré direct, nickel, sachant qu'en ce moment, il fait froid, par rapport à d'habitude. Donc, vraiment, il y a eu le petit côté lubrification, hyper lubrifiant, qui a amélioré le démarrage. Maintenant, au niveau comportement routier, je ne vais pas vous dire que je ne reconnais plus ma voiture, c'est des sensations incroyables et tout, mais, il y a vraiment un petit truc en plus, je sens une différence notable sur le comportement mécanique moteur. Je retrouve un petit peu plus de souplesse, comme je vous dis, je ne suis pas là pour vendre la merguez, ce n'est pas extraordinaire, etc. Mais, il y a vraiment, je retrouve pas beaucoup de kilomètres, elle a 140 000, je retrouve un petit peu plus de souplesse, etc. Maintenant, au niveau sonorité, un des arguments également de Xenium, c'était une baisse des bruits moteurs, pas les bruits de transmission, évidemment, vraiment les bruits de lubrification, etc. Là, je ne peux pas vous dire, on n'a pas fait des tests au sonomètre, ça aurait été l'idéal de faire des tests avant, après, mais malheureusement, on n'était pas équipé de sonomètre, et je ne voulais pas vous faire un truc bancal avec le téléphone, vous montrer un avant après pour gagner une décibène. Donc, sur cet argumentaire-là, je ne peux pas vous le dire. Pour résumer, meilleur démarrage, effectivement, ça démarre mieux. Je la connais bien, ça fait plus de trois ans gelé, j'ai fait 50 000 km avec, donc je la connais bien. Franchement, j'ai été bluffé. Niveau comportement routier, il y a du mieux. Après, c'est un petit véhicule à 180 chevaux. On va voir, là, sur le stop and start. Vous voyez, ça ne gagne pas une demi-seconde, mais je le vois juste à l'utilisation, même du stop and start, ça marche beaucoup mieux. Sur les stop and start, sur les diesels, c'est un peu chiant. Il y a un petit délai, franchement, il y a un peu lourd. Et là, vous voyez, sur un stop and start, on va gagner un petit, le petit truc, le petit confort en plus. Je pense que c'est vraiment lié à la céramique, à l'hybrification de tous les éléments en contact avec l'huile. Là, on va lui mettre le plein. Il y a combien ? 1,83, là, ça va. Mais on est à Auchan, ce n'est pas cher. Je ne suis pas faim de ce gasoil-là. Franchement, j'évite souvent les stations de supermarché. Je préfère toujours mettre de l'exélium. C'est pour ça que je vous ai dit, il était... Il ne faut pas que je me trompe de coup de pin. Dans d'autres pop, un peu plus premium, on est plutôt aux alentours des 2,4 euros. Ah, des blous de merde. Avec ticket SVP. Voyez là, l'étonneur. Je vous fais un petit tips, les amis. Ce que je fais, moi, je bloque ici avec le bouchon et on en est malibre pendant qu'on fait le plein. Ça permet d'aller se laver les mains. Petit tips, tic-toc, ça. Un anébalib, ça fait du bien. Parce que là, on va mettre le plein, ça va... On va voir justement combien il y a le plein dessus. Oh, ça a fait clic. Tous les prix. Des informations en lien dans la bio. C'était Assez NeuroProc. Je vous remercie pour la vidéo. Si ça vous a plu, petit pouce bleu. N'oubliez pas de partager. Puis, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501